et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de rgprod on se retrouve aujourd'hui dans le module de formation concernant le placement micro sur une batterie on va voir en contexte live plutôt rock quel choix de micro on va faire et puis comment on va les orienter sur les différents éléments de la batterie on commence avec le placement de micro sur la grosse caisse la première étape c'est de définir quel pied de micro on va choisir en fonction de la place qu'on a si on est sur un praticable où on a suffisamment de place devant on va plutôt utiliser un trépied ce sera plus stable si jamais on n'a pas beaucoup de place ou qui a beaucoup de pieds de cymbale autour on va utiliser ce qu'on appelle un pied pas ou une embase lourde qui permettra quand même une certaine stabilité et qui permettra aussi de pouvoir se glisser un petit peu sous les pieds voire même de pouvoir les poser dessus si on part sur un trépied on va essayer de trouver le bon emplacement qui va pas gêner le batteur donc toujours on attend toujours évidemment que le batteur est terminé de s'installer avant de venir placer les micros ça on l'a vu dans le module au niveau de l'installation sur la scène on place donc notre trépied comme on peut avec la grosse caisse en faisant sorte de ni gêner le batteur ni d'avoir des vibrations s'il ya des contacts entre les différents pieds et puis ensuite on va venir placer notre micro de grosse caisse concernant le choix de micro de grosse caisse on part évidemment sur un micro dynamique à la grosse caisse génère énormément de volume et de pression sonore donc on va plutôt partir sur un dynamique le la grande référence est le bêta 52 de chez sure c'est un micro que j'affectionne particulièrement parce que en rock il a directement un son qui est appréciable avec suffisamment de basse une rondeur mais aussi une certaine attaque dans l'aigu qui va apporter un petit peu de dynamique dans le son de la grosse caisse on vient le fixer sur notre pied de micro et ensuite au niveau de l'orientation sur ce micro là on a la petite bague bleue qui montre que c'est un micro de la série bêta et en général en place dans cette petite bague bleue au niveau de les ventes de la grosse caisse on va avoir un bon compromis entre le son plutôt rond grave en sortie de grosse caisse et un son avec beaucoup plus d'attaque si on rentre dans la grosse caisse donc plus on va un son avec de l'attaque c'est à dire un son vraiment dynamique plus on va rentrer dans la grosse caisse et plus on veut un son ample en quelque sorte sourd et plus on va sortir la grosse caisse on va en quelque sorte attraper beaucoup plus de base par contre on fait attention plus on sort de la grosse caisse plus on va avoir la reprise des autres éléments de la batterie et éventuellement des autres instruments dans un contexte live si on est en qu'on part plutôt sur un bêta 52 un des 112 ça marche aussi on peut avoir la référence 602 de chez sennheiser qui est demandé soit dans un contexte plutôt métal soit dans un contexte moi j'utilise en jazz c'est plutôt intéressant ça fait un son un petit peu moins un petit peu moins agressif on fait bien attention encore quand on place son micro de grosse caisse de pas le placer face à la batte du batteur sinon on risque d'avoir l'air qui va venir bloquer directement la capsule ce qui peut générer certains problèmes des moments à l'écoute et puis dernière chose si on veut on peut utiliser un micro de surface par exemple un bêta 91 qu'on va placer dans la grosse caisse qui va apporter un son un petit peu différent et on pourra faire le mix entre différents micros dans certains cas on peut également mettre un micro à l'avant de la grosse caisse au niveau de la frappe dans ce cas là on utilisera peut-être un e602 qui va qui va se révéler particulièrement intéressant et vu qu'on se rapproche de la batte on aura un son avec beaucoup d'attaque ça ça peut être fait souvent quand les grosses caisses ne sont pas percées et qu'en concerne on n'a pas le temps de le faire donc à ce moment là on privilégie cette solution alors la caisse la deuxième élément très important de notre batterie il va falloir y apporter un soin particulier le problème de la caisse claire c'est son volume sonore qui sur scène se révèle très rapidement problématique donc on fait attention à contrôler son volume évidemment avant on vérifie le réglage si le batteur l'a bien accordé s'il n'y a pas de résonance qui pourrait nous gêner pourquoi pas mettre un petit peu de tape un petit peu de gaffeur histoire de d'atténuer les résonances ou alors ce qu'on appelle du gel ou du moon gel qui permet un petit peu d'éviter toutes ces harmoniques qui peuvent être gênantes dans un contexte plutôt évidemment dans un contexte jazz on ne touchera pas forcément à la batterie mais on fait toujours ça avec l'accord du batteur pour le placement micro soit on est dans un concert où on n'a pas forcément le temps ni le budget pour placer beaucoup de micro dans ce cas là on partira sur un seul micro si on a la possibilité on en mettra un dessus et un en avoir deux pour qu'on ait vraiment un son qui soit le plus proche possible de la réalité comme on dit toujours quand on écoute un instrument on n'écoute pas avec l'oreille collée alors que quand on place un micro proche de la caisse claire le micro est vraiment proche donc on n'a pas le son réel de la caisse claire on a vraiment le son au niveau de la peau de frappe nous ce qu'on veut c'est avoir quand même un son qui se révèle le plus proche possible de la réalité donc c'est pour ça avec deux micros on va pouvoir faire un petit peu la balance l'équilibre entre c'est les deux côtés de la caisse claire la peau de résonance et la peau de frappe on fera bien attention toutefois d'inverser la phase entre les deux micros histoire de pas avoir de problème de phase pour le micro dessus on appelle ça le micro top on va pouvoir par exemple partir sur un bêta 56 moi j'aime bien le micro bêta 56 il est petit il a un bon son il compresse pas trop la caisse claire exagérément et il permet de se placer assez facilement dans le set du batteur on fait toujours attention de régler notre micro en fonction du son qu'on veut avoir c'est à dire plus on va être proche du centre de la caisse claire plus on va avoir un son en plein son gras plus on va s'écarter et viser l'extérieur que l'on va avoir son avec des harmoniques donc toujours pareil en fonction du contexte musical et du son qu'on veut on va pouvoir venir orienter différemment notre micro on fait toujours attention de pas gêner notre batteur donc c'est à dire on évite de mettre le micro trop proche du centre de préférence on reste en en sortie du cercle de caisse claire on privilégie non seulement un micro dynamique pour la puissance sonore que génère la caisse claire mais aussi du fait que si le batteur va taper un coup de baguette dessus ça va pas la dîner il va pouvoir encaisser les coups donc ce micro on va pouvoir le placer soit sur un trépied comme on peut en fonction des différents pieds de la batterie soit avec une pince donc une pince toute simple de ce type là ou alors il ya la pince de chez sure qui est un petit peu chère mais qui est très pratique la a56d et qui permet vraiment non seulement de se fixer très solidement à la caisse ferme en plus d'avoir différentes différents réglages possibles ce qui permet toujours de trouver de trouver un emplacement qui gênera pas le batteur attention de faire leur emplacement cohérent avec notre charlet le batteur va souvent défiler autour de cette zone là notamment pour aller sur le tom donc on place pas son micro entre les deux éléments sinon forcément il va buter dessus et on fait attention à la crache qui risque dans certains cas de toucher le micro donc on essaye vraiment de penser à tout ça en fonction de l'installation des batteurs du placement de leurs différents éléments c'est pas toujours aisé là on a un espace qui est suffisamment large donc ça ça permet de trouver des solutions mais c'est pas toujours aussi simple dans des cas extrêmes on pourra se placer sous la charlet bien que je n'aime pas trop ce placement là parce qu'on a beaucoup de son venant de l'air du micro qui n'est pas forcément intéressant et voilà on essaie de trouver la meilleure solution possible deuxième placement micro le micro bottom le micro de dessous la caisse claire qui va nous servir à prendre le timbre de la caisse claire c'est à dire la petite chaîne en métal qui vibre et qui va nous apporter ce son un petit peu cristallin qu'on apprécie dans la caisse claire donc il va au mix pas falloir l'exagérer mais ça va être intéressant de le rapporter parce qu'avec le micro du dessus on l'aura pas forcément à ce moment là un micro dessous va soit se fixer directement sous la caisse claire mais on fait attention toujours aux micros qui sont fixés sur les caisses l'air pendant les changements de plateau un batteur qui part avec sa caisse claire c'est un batteur qui part avec le micro aussi avec tous les fils et les câbles qui sont rattachés donc c'est pas toujours très très simple dans les changements de plateau d'avoir des micros qui sont clips et aux différents éléments de la batterie on essaie d'anticiper tout ça et puis si jamais il n'y a pas de solution on discute avec les musiciens donc pour le dessous un bêta 56 ça fonctionne bien on peut partir sur un sm 57 de même que sur le dessus un quand on a que ça ça fonctionne très très bien le couteau suisse du musicien du sonorisateur et puis on essaye quand même de privilégier un micro qui va attraper ses fréquences aiguë ses fréquences un petit peu cristalline donc on évite des micros qui amplifient les graves ça n'a pas forcément d'intérêt d'autant plus qu'on a la grosse caisse à côté et on fait toujours attention à notre piece concernant les tomes on s'adapte toujours au placement du batteur en fonction du nombre de tomes dans un contexte plutôt métal on va avoir beaucoup de tomes en général et des gros tomes dans un contexte rock on vient maintenant un petit peu être de plus en plus épuré dans un contexte jazz ça va être des fûts un petit mot un petit peu moins volumineux donc on s'adapte toujours à cette situation là et donc on va venir passer nos micros directement sur les fûts dans un contexte jazz on reprendra pas forcément les tomes dans un contexte plutôt rock on va venir chercher ce sont là un petit peu factice donc on va venir passer nos micros directement sur les fûts sur les cerclages avec une pince ça peut être plutôt pratique en live c'est quasiment ce qu'on utilise tout le temps parce qu'on n'a pas forcément la place de l'utiliser des pieds de micro sur les pratiquables batterie en plus des éléments qu'il ya déjà donc on vient directement se fixer sur le cerclage du fût des moments les fixations des tomes les suspensions nous gêne un petit peu mais bon on arrive toujours à trouver des solutions on fait bien attention aux cymbales qui sont autour qui est pas des cymbales qui viennent toucher les micros on fait bien évidemment attention à une éventuelle descente de tom du batteur donc on met pas évidemment un micro à cet endroit là qui gênerait le batteur donc par exemple ici ça peut être un placement intéressant on essaye de faire autant que faire se peut un meilleur placement possible au niveau de la repise donc on évite d'avoir un micro qui part dans cette direction là qui va repliquer un petit peu les autres instruments on essaye vraiment d'isoler et de même que pour la qu'est ce là qu'on a vu justement juste avant on vise de préférence le centre du tome si on veut un son avec de l'attaque et on va viser l'extérieur sur un soin avec un petit peu plus de résonance j'ai ici un 904 de chez sennheiser anciennement 604 c'est la nouvelle série qui permet d'avoir un fonds plutôt adapté à la reprise des tomes donc j'utilise en général ce genre de micro qui fonctionne plutôt bien ou sinon on peut aussi utiliser ce type de micro beta 98 avec la bonne fixation qu'on va pouvoir venir pincez sur le tom et qui va avoir l'intérêt d'avoir un petit col de cygne pour pouvoir placer le micro comme on veut l'avantage de ce type de micro là c'est que la cellule est très petit donc elle gêne pas le batteur on peut même venir la placer à l'extérieur du fût ce qui permettra de pas gêner notre batteur concernant le tome bass le placement il a un tout petit peu différent parce qu'on a beaucoup de cymbales en général autour cymbales ride cymbales crash moi j'aime beaucoup utiliser sur les tomes bass les md421 ça fait un son très intéressant c'est un son dans des graves qui est assez ample mais tout en gardant une certaine dynamique pour avoir une attaque lorsque le batteur joue avec une dynamique assez importante si j'utilise un md421 j'utilise en général un trépied on a la place à côté du tom bass en général sinon on peut très bien venir adapter une pince de micro on fait attention avec la md421 vous savez cette petite fixation qui est très mal faite et on a souvent tendance à perdre le micro et qui tombe pendant le concert même chose que pour les autres fut on va viser l'intérieur pour avoir un petit plus attaque l'extérieur pour avoir un petit peu plus de résonance et d'harmonique on fait bien attention à notre ride est toujours à notre descente de tom pour pas gêner notre batteur on en arrive au sympa de la batterie élément aussi plutôt sonore mais avec un son beaucoup plus cristallin plutôt aigu donc on va vouloir capter c'est cette particularité là du son donc on va avoir besoin de micro beaucoup plus précis et on va dans ce cas là plutôt partir sur les micros électrostatiques j'aime bien travailler avec les sm82 four ça fonctionne plutôt bien avec les charlées au niveau du placement il va falloir quand même faire attention à deux trois choses première chose importante l'ouverture de la charlée quand le batteur va appuyer sur la pédale on va avoir une projection d'air donc on n'utilise jamais le micro dans ce sens là face à la charlée sinon on va avoir de l'air qui va rentrer violemment dans la capsule ça fait pas du tout du bon travail certains sonorisateurs utilisent le son le micro par dessous ça peut être intéressant dans certains contextes s'il ya beaucoup de sondes repistes ça peut ça peut trouver des solutions moi je trouve que ça il ya un son qui est quand même pas tout à fait réel parce qu'on a le symbole du dessous qui a provoquent des sons en général un petit peu plus grave un petit peu plus gras c'est pas toujours judicieux en tout cas il faut essayer il n'y a pas forcément de solution miracle sinon le placement sur le dessus plus on va être vers l'extérieur de notre charlée plus on va avoir un son qui va être comment dire plutôt grave plutôt résonant plutôt ample et plutôt basse plus on va se rapprocher du centre plus on va avoir un son qui va être métallique qui va être un petit peu robotique donc si on veut un petit peu plus d'attaque un petit peu plus de précision va plutôt se s'orienter vers le centre en général un bon compromis ça va être quelque chose qui va être plutôt centré on fait bien attention à notre caisse faire qui risque fortement de replisser et puis aussi à l'orientation de notre micro parce que souvent le retour du batteur va être à gauche du charlet donc on fait bien attention à ça je vous montre aussi notre référence qui fonctionne bien avec la charlée c'est de la kgc 451 ça fonctionne bien ça fait un son un petit peu moins agressif que le sm80 en fonction des différentes références de charlée on adapte on essaye en fonction aussi du temps qu'on a en live on termine avec les micros comme son nom indique ça veut dire au dessus de la tête donc on va placer les micros au dessus la tête du batteur le but ça va être non seulement d'avoir une image globale de la batterie d'avoir un son qui se rapproche le plus de la réalité mais aussi d'avoir principalement le sont des cymbales pour avoir le côté précision des cymbales qu'on n'a pas forcément encore eu avec les autres micros de proximité qui étaient sur les autres éléments on va venir utiliser un pied de micro avec des grandes perches pour pouvoir naviguer un petit peu où on veut sur la batterie on les place généralement en angle droit pour avoir déjà un côté esthétique qui n'est pas trop dérangeant et puis surtout pour ne pas gêner le batteur dans ses mouvements dans ses lancers de payette éventuellement donc ces micros là sont souvent utilisés par paire qu'on ne peut pas né gauche droite en mix mais on verra ça dans le module de mix en live donc le but ça va être surtout de faire attention à nos problèmes de phase donc on va essayer de pas les placer trop inégalement au niveau de la batterie et puis surtout on va faire attention aux différents éléments de la batterie en fonction des bateurs il va pas y avoir autant de cymbales autant de tom etc donc on s'adapte par rapport à ça là ici par exemple on a deux cymbales bien que le charlet soit déjà repliqué avec un micro ici on a deux autres on va venir se placer un petit peu pour trouver le compromis entre tout mais ne pas oublier que nos micros vont pas simplement isoler des cymbales mais vont aussi capter le reste donc on fait attention on pense que notre kessler est l'élément qui génère le plus de volume de notre batterie donc on va faire attention de pas être complètement en face de ça mais par contre en phase c'est à dire à une distance plutôt égale on verra ça dans le module de prise de son sur le studio on place les micros en orientation en fonction de ce qu'on veut capter principalement on n'oublie pas que c'est des micros cardioïdes donc ils prennent principalement devant mais qui vont aussi repiquer un petit peu le son de la scène donc on fait attention au placement vis-à-vis des retours je crois qu'on a fait le tour de la sonorisation batterie en contexte live pour ce qui est des petits éléments un peu plus percussif on peut avoir des cloches on peut avoir des congas des bongos des choses comme ça qui tourne autour de la batterie on fera au cas par cas on verra en fonction du son on prévoit toujours une petite valise de micro supplémentaires pour repiquer ce qu'il faut par exemple les batteurs amène souvent des shakers ou des tambourins donc au cas par cas on verra ce qu'il a besoin d'un micro de proximité pour isoler l'instrument ou alors est-ce que les oreilles vont suffire dans cette captation je termine en montrant la batterie une fois qu'elle a été complètement installée au niveau des micros donc évidemment j'ai attendu que le batteur termine son installation batterie j'ai passé le micro devant la grosse caisse avec un pied suffisamment solide j'ai fait évidemment attention aux tous les passages de câbles histoire de faire un joli chemin de câbles qui ira jusqu'au patch qui est en général à côté du pratique à batterie ça c'est ce qu'on verra dans le module de formation au niveau de la logique d'installation pendant les balances je vous montre ensuite le micro au niveau de la caisse claire donc j'ai fait en sorte de le placer pour qu'il ne gêne pas le batteur il dépasse pas de la caisse claire c'est un micro dynamique j'ai mis dessous un micro directement clipsé sur la caisse claire donc ce serait ce serait dans le cas où la caisse claire ne changerait pas au moment d'un changement de plateau le micro tom flexible qui ne gêne pas le batteur le md421 qui ne dépasse pas sur le com et qui est bien orienté le micro charlet qui est orienté un petit peu avec un compromis pour avoir pas trop de repisse et ensuite les overhead qui reprennent toute la batterie j'espère que ce module de formation consacré au placement micro en batterie en condition live et plutôt esprit rock vous aura plu comme je répète à chaque fois ce sont mes habitudes à aucune règle est immuable il ya beaucoup de solutions en fonction du contexte on s'adapte toujours à la situation mettez moi en commentaire si vous avez des habitudes différentes les choses qui vous ont étonné les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire puis mettez moi si vous avez d'autres trucs et astuces que j'ai pas forcément mentionné que j'ai oublié de mentionner ça peut servir à toute la communauté si vous voulez poursuivre la formation vous avez un lien en description pour accéder aux autres modules je vous laisse consulter la description et puis n'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner ça fait avancer la chaîne vous aurez accès aux notifications pour les prochaines vidéos je vous retrouve très bientôt